Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce journal tout en images, au sommaire de ce vendredi 14 avril 2023. Agnès Firmin-Lebaudot, ministre en charge des professions de santé, s'est rendue aux hôpitaux du Léman de Tonon-les-Bains. L'établissement vieillissant s'apprête à se moderniser grâce à d'importants travaux, nous le verrons. Et puis avez-vous déjà rêvé d'être pilote de ligne ? Une ambition désormais à portée de main grâce à une entreprise française qui propose des vols en simulateur ultra-réaliste, découverte à Gaillard dans quelques minutes. Générique Salaire trop bas, manque de main-d'oeuvre, concurrence déloyale avec la Suisse ou encore établissement trop vétuste, à Tonon-les-Bains, les hôpitaux du Léman manquent cruellement d'attractivité. C'est dans cette optique qu'Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée des professions de santé, s'est rendue ce vendredi matin en Haute-Savoie. Grâce à des rencontres, visites et réunions effectuées avec les soignants, la ministre cherche aujourd'hui à synthétiser les nombreux problèmes des hôpitaux. La première des urgences, c'est fidéliser les personnels médicaux, les personnels soignants, à la fois à l'hôpital, mais à la fois aussi en ville, parce qu'on voit bien que la première politique de la ville, elle est aussi importante. On sait qu'on va avoir une grosse difficulté. Pendant encore à peu près 8 ans, nous allons manquer de personnel de santé, et notamment des médecins. C'est donc comment on arrive à répondre à cette difficulté, avec une population vieillissante qui va avoir besoin de plus en plus de soins. Et je le redis, c'est bien territoire par territoire que nous allons apporter des réponses. Mais je le redis aussi, c'est pas simple, mais je suis moi, raisonnablement optimiste, parce que je sais que territoire par territoire, il y a toujours des réponses et des solutions. Suite à cette rencontre, le personnel de l'hôpital a certes le sentiment d'avoir été entendu, mais attend toujours de pied ferme des annonces concrètes. J'aurais aimé entendre, écoutez, pour les hôpitaux du Léman, vous allez avoir un chèque de « avec plusieurs zéros ». Et on est très attentifs, que ce soit au niveau des soignants, mais aussi des élus locaux, à ce qu'on soit accompagnés. Et si c'est pas suffisant cette fois, on n'essayera encore et encore. En tout, on n'a pas eu de solution, vous le savez, mais pas noir. Moi, je suis là, ça fait 30 ans. Non, qu'est-ce qu'il y a comme problème ici ? C'est le problème des infirmières, parce qu'il faut de l'argent, ils vont chercher l'argent ailleurs. Donc elles sont payées à 9000 euros, ils ne sont pas payées 9000 euros. Pour lutter contre tous ces problèmes, 30 millions d'euros ont été investis dans ce tout nouveau bâtiment en construction. Il accueillera différents services et jusqu'à 180 lits. A Gaillard, il y a 7 hôtels, dans cet hôtel, il y a 7 chambres, et dans cette chambre, il y a un simulateur de vol. J'en oserai donc aujourd'hui le rôle tant convoité de pilote de ligne. Et mon instructeur du jour le voici, Tanguy Weiss, pilote professionnel. « Bienvenue dans le cockpit de la 320. » « Merci. » « On va faire un vol Genève-Zurich, si ça vous va. » « Je vous laisse vous installer en place de gauche, commandant de bord. » « Très bien, on va commencer. » « C'est parti. » Une fois les réglages obligatoires effectués, « Je me lance dans le grand pas. » « Donc du coup, vous mettez une main sur le joystick, une main sur la manette des gaz. » « Vous allez ensuite amener la manette des gaz à fond, en avant. » « L'avion accélérera. » « Et ensuite, à une certaine vitesse, je vous demanderai de tirer sur le manche. » « Donc la vitesse, elle est là. » « L'altitude est là. » « Et je vous dirai, à un certain moment, de mettre le nez de l'avion sur 15 degrés. » « Et là, on retrouvera les trains à atterrissage. » « L'avion sera en montée initiale. » « Ok. » « Donc là, c'est quand vous voulez. » « Voilà, exactement. » « Juste à pousser. » « Voilà. » « Et là, vous pouvez tirer sur le manche, maintenant. » « Voilà. » « Et afficher 15 degrés d'assiette sur votre instrument ici. » « Voilà. » « Parfait. » « Très bien. » « Continuez comme ça à monter. » « Encore. » « Et vous affichez le nez au centre de la croix. » « Vous voyez le nez de l'avion sur le centre de la croix. » « Oui. » « On va rentrer les trains à atterrissage. » « Parfait. » « Voilà. Pas plus que ça. » « Très bien. » « Pousser très légèrement. » « Voilà. » « Impeccable. » Après avoir réussi le décollage, non sans une certaine aide, l'avion se dirige tout seul grâce au pilote automatique. L'occasion pour moi d'en savoir un peu plus sur cette formule. « Ça permet d'avoir un avant-goût avant de se lancer, par exemple, dans une carrière de pilote. Certaines personnes viennent là pour découvrir le milieu de l'aviation. » « Ou encore, c'est tout simplement pour découvrir l'aviation générale. » « Ça peut susciter des vocations aussi. C'est vrai que c'est souvent le cas, notamment chez un public plutôt jeune. Ça m'arrive d'avoir des jeunes adolescents de 14-15 ans qui viennent découvrir le milieu de l'aviation. Et finalement, ils repartent avec une vocation. Ça a été un déclic pour eux et ils veulent poursuivre dans cette voie dans le futur. » Destiné à un public novice ou passionné de l'aviation, ces vols en simulateur sont proposés les week-ends et pendant les vacances. Ils vous permettront de rejoindre les aéroports du monde entier. Tout ça à seulement un quart d'heure en voiture de Genève. « Bon, eh bien, voilà, mon vol d'initiation est terminé. Je crois que je ne suis pas encore totalement prêt pour pouvoir voler de mes propres ailes. Mais si en tout cas, vous aussi, vous êtes intéressé par ce vol d'initiation, sachez qu'il vous faudra débourser un minimum de 100 euros. » « Bienvenue au Moyen-Âge. Le temps d'une semaine, le château de Menton nous transporte à l'époque des nobles princesses et des pro-chevaliers. Jusqu'à dimanche, c'est la première édition de ces médiévales. « On a décidé d'ouvrir le 7 avril, jusqu'au 16 avril inclus. Donc c'est vraiment pendant la première semaine de vacances scolaires, en tout cas pour notre zone à nous. Et en fait, toute la journée, vous pouvez retrouver 7 heures de spectacle, 7 heures d'animation avec une très belle programmation artistique. Donc on a des chevaux, on a des rapaces, du théâtre, de la magie, de la musique. Et c'est des troupes qui se sont en fait déplacées des quatre coins de la France pour pouvoir animer aujourd'hui ce château. Donc voilà, de 10 heures à 19 heures, peu importe l'heure à laquelle vous arrivez, vous aurez toujours de l'animation, de l'initiation. » « 17 chalets d'artisans ont également été installés pour retrouver tous les bijoux, vêtements et autres trésors de l'époque. La rôtisserie remporte également un franc succès, mais les stars de ces médiévales, ce sont eux, les chevaux de la compagnie Chevaux de Prestige. » « C'est une troupe qui a été créée par mon papa en janvier 2000. Donc on propose particulièrement du spectacle équestre à thème, cow-boy, indien, médiéval, barbare, un peu tout ce que vous pouvez imaginer comme thématique. Et ici on devait apporter deux spectacles, un spectacle équestre dans lequel les différentes facettes de cet art étaient présentées. Donc du dressage, de la voltige, de la liberté et bien sûr un grand tournoi médiéval qui opposait quatre chevaliers dans des jeux, joutes et combats. » Cette première édition a déjà séduit les visiteurs venus en nombre tout au long de la semaine. « On a profité effectivement de ces médiévales pour venir. On est bien satisfaits, on est venus avec des amis et puis les petits-enfants. » « Je travaille au restaurant La Ferme de la Charbonnière qui est juste en face du château de Menton. Et du coup, avant de prendre le service, on est venu faire un petit tour au château pour voir les animations, pour profiter un petit peu avant le week-end et voir ce qui se passait. » Les médiévales se termineront ce dimanche. Toutes les informations sont à retrouver sur le site lacourduchâteau.fr. Une dernière information avant de clore cette édition. Ce dimanche aura lieu le Marathon du lac d'Annecy. Des modifications de circulation seront mises en place de 8h30 à 10h30 sur les Berges Anessiennes. Une compétition que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne et nos réseaux sociaux dès 8h20 ce dimanche matin. Une émission qui sera animée par Victoria Lopez. On se quitte avec les belles images du retour de l'or blanc sur nos massifs, comme ici à Méribel en Savoie. Tout de suite sur 8montblanc, Thierry Paul me vous dira tout de la météo de votre week-end, suite à quoi je vous retrouve pour le magazine Découverte, au cours duquel je vous emmènerai arpenter les sentiers de notre territoire. Prochain JT lundi à 18h et d'ici là, passez un agréable week-end avec nos programmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501